Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va faire un point sur les erreurs de design que peut faire Apple de temps en temps. On se retrouve avec des objets dont on se questionne sur les choix qui sont faits, d'ergonomie, de fonctionnalité, voire des fois de choix de style, qui sont surprenants, voire déroutants, même des fois incompréhensibles. Alors, c'est vrai qu'Apple est une marque qui attire beaucoup les regards, l'attention. Donc, forcément, chaque fois qu'ils proposent un nouveau produit, tout le monde a tendance à le décortiquer pour essayer d'en trouver la faille. Le truc qui ne fonctionne pas, le truc qui ne marche pas. Voilà, on s'amuse et on a du plaisir à critiquer cette marque. Et rappelez-vous, quand ils avaient annoncé le dernier iPad, ils avaient fait une vidéo, justement, qui était assez violente, qui avait fait un bad buzz monumental, où ils avaient montré une énorme presse qui éclatait la production humaine pour le faire rentrer dans un tout petit iPad. Alors, même si on comprend l'intention, le résultat n'était pas terrible. Et ça a fait vraiment un tollé. D'ailleurs, j'en ai fait un épisode de Mébricolo pour en discuter avec vous. On va faire un peu le même travail dans cet épisode de Mébricolo, mais on va s'axer plus sur le design, l'ergonomie, la fonctionnalité, le style aussi. Parce qu'on va profiter de la sortie des derniers produits Apple. Alors, on se souvient, l'iMac, le MacBook Pro et le Mac Mini avec, justement, les derniers processeurs M4. Et j'ai fait un épisode là-dessus la semaine dernière qui a plutôt bien fonctionné. Et là, on se concentrait sur le Mac Mini, puisque depuis la sortie du Mac Mini, on s'est rendu compte qu'il y avait une fonctionnalité qui était totalement incompréhensible. C'est-à-dire, ils ont mis le bouton d'allumage derrière le Mac Mini, ce qui a un contresens. D'où viennent ces erreurs ? Est-ce que vraiment Apple se fout complètement de l'usager, du consommateur final, et donc fait des choix comme ça parce que ça les fait marrer ? J'en sais rien, parce qu'il y a d'autres choses. Ce n'est pas les seuls. Le Magic Mouse, le Touch Bar, la télécommande de l'Apple TV première génération. Enfin, je veux dire, il y a des fois, c'est un peu surprenant. Alors, pourquoi Apple fait autant d'erreurs dans la conception de ses propres produits ? Est-ce qu'il corrige ces erreurs ou est-ce qu'il les laisse parce que finalement, ça les fait marrer ? J'en sais rien. Ou est-ce qu'au final, c'est voulu ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se poser la question aussi de... Est-ce que toutes ces erreurs de design ne sont pas des stratégies ? Une volonté pour la marque de se positionner et de se différencier des marques concurrentes ? Ça peut être aussi le cas. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cet épisode de Mes Bricolos. On va essayer de répondre à ces questions qu'on se pose. Et on va essayer vraiment de rentrer dans le détail. Et on va vraiment d'avoir une perception un petit peu différente de ces produits-là. Et on va les questionner, on va les regarder, on va les analyser. Donc, je vous retrouve tout de suite en couleur pour en discuter. A tout de suite, les amis. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. A tout de suite. Salamou alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos. Épisode numéro 10 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va, les gars ? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, commenter sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Parce que bon, il faut savoir que moi-même, je suis designer, produit designer industriel. Ça fait maintenant plus de, on va dire, ça va faire quasiment 20 ans que j'exerce ce métier professionnellement. J'ai été diplômé de l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle, l'ENSI des Ateliers à Paris. Je me suis installé à Marrakech, au Maroc, où j'exerce ce métier. Donc évidemment, au-delà d'être un métier, c'est aussi une passion. C'est pour ça que je fais ces épisodes de Mes Bricolos toutes les semaines. Et justement, ces épisodes ont pour but de se poser des questions. C'est-à-dire plutôt que d'avoir une description de produits tels que d'autres peuvent le faire. Ils le font très bien en disant, voilà le processeur, la RAM, le truc, le machin. Voilà l'objet, voilà la couleur, voilà les matériaux. Nous, on essaye d'avoir un regard avec justement un point de vue, c'est-à-dire tourné vers l'approche du design, la vision, le concept, l'ergonomie, les fonctionnalités, les matériaux utilisés, les techniques de fabrication. Ce qui nous permet d'avoir un regard un peu différent. En tout cas, c'est ce que je souhaite faire. C'est de proposer un regard un petit peu différent. Et j'ai l'impression, c'est ce qui vous a plu dans l'épisode précédent de Mes Bricolos, où justement, on parlait pour la première fois du Mac Mini. Donc là, on voit justement le communiqué de presse du Mac Mini. Alors c'est beau, c'est magnifique, c'est très intéressant avec les processeurs M4 qui permettent d'accueillir l'Apple Intelligence qui sortira très prochainement aux Etats-Unis avant la fin de l'année et début 2025 pour le marché européen. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que maintenant, on connaît les prix. On ne les connaissait pas en euros et on ne les connaît pas toujours pas en dirhams. Mais on sait que ça va coûter même plus cher que ce qui est proposé là en euros. Donc, on est sur une entrée de gamme à 699 euros. Donc, inutile de vous dire qu'à 256 gigas de mémoire de stockage, c'est absolument pas suffisant pour ceux qui sont jeunes professionnels, voire même qui n'utilisent pas trop des logiciels qui consomment énormément de processeurs ou de RAM où vous êtes étudiant. Je vous conseille fortement plutôt la version à 512 giga octets de stockage. Ça, c'est le minimum. Mais sinon, c'est vrai que ce sont à 929 euros. C'est une machine qui est très, très performante. Alors, il faut rajouter à ça, bien évidemment, clavier, souris, écran, mais peut-être que vous l'avez déjà. Donc, c'est quand même... Moi, je reste convaincu que c'est un objet qui est très compétitif, qui propose une puissance tout simplement inégalée dans un objet de cette taille-là. Enfin, je veux dire, là, on est quand même face à un objet qui n'a pas d'équivalent en termes de puissance et encombrement, si vous voulez. C'est-à-dire capacité de machine dans un encombrement aussi réduit que celui-là. Je veux dire, c'est inégalé. Donc, voilà, moi, je reste convaincu de la qualité de cette machine. Je sais que la semaine dernière, quand j'ai présenté cet épisode de mes bricolos, on a pointé quelques petits éléments qui montraient caractéristiques techniques, si vous voulez, qui montraient que... enfin, qui mettaient en avant les limites de ce produit. Mais ça reste un objet très compétitif. En plus, que vous pouvez trimballer facilement pour ceux qui, justement, par exemple, les étudiants qui changent, qui passent d'un appart à l'autre parce que leurs études commencent, j'en sais rien. Moi, quelque part, ils se poursuivent ailleurs. Vous êtes à Paris, vous partez à Londres. Vous êtes à Casablanca, vous allez en Espagne. J'en sais rien. En tout cas, c'est vrai que pour le coup, c'est très facile. Vous le mettez simplement dans votre sac à dos et vous partez avec. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant, on n'avait pas la chance d'avoir ce genre de choses. Et puis là, les puissances qui sont proposées sont incroyables. Et vous avez l'écosystème Apple. Donc là, voilà, on a un beau produit. On a quelque chose d'intéressant en termes de puissance et encombrement. Très bien. Et puis, le design. Voilà. Là, on arrive pour... C'est l'objet de cette vidéo. C'est le design. Il est beau. C'est élégant. Alors, ça paraît simple comme ça quand on le regarde. Mais finalement, c'est compliqué de faire un objet qui a une telle harmonie, qui a une telle logique de proportion. Je parle sur le plan esthétique. En termes de design de produit, il y a l'aspect matériaux, assemblage, technique de fabrication. Il y a aussi l'aspect, et on va y revenir, ergonomie, fonctionnalité et tout ce que vous voulez. Mais en termes de design de style, c'est élégant, c'est propre. Il y a un équilibre. Et je vous jure, ce n'est pas évident de faire ce travail-là. Alors, évidemment, c'est un travail entre le département design et le département R&D, ingénieur, développement, etc. Parce qu'il y a une logique où aussi, il faut que les ingénieurs accompagnent, si vous voulez, cet objectif d'atteindre un objet avec une telle élégance, avec une telle finesse, ne serait-ce que pour le système d'aération. On a vu, Apple a mis en place un système de refroidissement qui est très ingénieux et qui permet finalement d'avoir un objet compact comme ça, avec une proportion et une taille aussi élégante et un objet aussi petit. C'est vraiment ça qui est surprenant dans cet objet. Mais finalement, en termes de design de style, même si on peut être fasciné par les proportions, c'est relativement simple, il n'y a pas grand-chose à dire, le choix des matériaux, c'est un très bon projet de design de produit. C'est ce que je vous explique depuis le début. Mais en termes de design de style, on ne va pas s'étendre très longtemps là-dessus. Très bon choix de matériaux, on connaît les qualités dans l'assemblage des produits proposés par Apple, dans les techniques d'assemblage et la qualité des finitions. Il n'y a rien à dire, c'est absolument parfait, vous n'avez pas de problème avec ça. Et puis bon, on est sur un bel objet. On a envie de l'avoir, c'est-à-dire qu'un objet comme ça, cette simplicité, rappelez-vous de ce que je dis parce qu'on retrouvera ça après par la suite, mais cette simplicité, cette élégance quand on voit ce que peuvent offrir les concurrents avec des machines, on dirait des gros radiateurs avec des ventilos, voire des LED partout qui s'allument. Enfin moi, je ne sais pas si vous aimez ça. Les gamers aiment bien, mais moi, ce n'est pas un truc qui me... Je ne trouve pas ça très élégant. Là, on est quand même sur un objet, on a envie de l'avoir sur son bureau. Et il faut comprendre que c'est une station de travail. Donc si déjà l'objet qui va vous permettre de travailler est beau et vous donne envie, c'est déjà réussi et c'est ce que maîtrise parfaitement Apple. Apple, chaque fois qu'ils sortent un produit, on a envie, on a ce... Il y avait un commentaire qui le disait dans l'épisode précédent de Mes Bricolos, ça donne envie, on a envie d'être un pigeon averti. Je crois que c'est comme ça qu'il a utilisé l'expression, mais c'est parfaitement ça. C'est-à-dire l'idée d'avoir ça chez soi et de l'avoir posé sur son bureau. Enfin, ça donne envie de bosser. Mais je suis tombé sur cette vidéo de MKBHD. C'était donc il n'y a pas si longtemps que ça, justement, qu'il parle du Mac Mini. Et quand il en parle, il dit que c'est un produit extraordinaire, d'une puissance dans cette taille-là et dans ce format qui est inégalé. Mais il dit aussi, et je vais vous traduire en anglais... Donc, il veut commencer... Alors, c'est une petite blague, mais il veut faire une nouvelle... Il est un peu conspirationniste et il veut faire une nouvelle théorie du complot sur certains choix que peut faire Apple. Donc, il pense qu'il y a quelqu'un au sein d'Apple pour qui son travail est de trouver à chaque fois la chose insupportable que, en fait, tellement insupportable pour l'utilisateur, pour le consommateur, que ça va nous obliger de nous plaindre, d'être insatisfait par le produit fini. Comme s'il y avait quelqu'un dans chez Design qui ne s'occupait que d'une chose, c'est de nous emmerder, en fait, si tu veux. Si je synthétise. Alors, il donne plusieurs exemples. Donc, il va parler du notch, c'est-à-dire de cette barre noire que vous avez sur la partie supérieure de l'iPhone. Quand on sait que certains concurrents comme Samsung, Google, avec leur gamme Pixel, a totalement fait disparaître ces espèces de barres noires et qu'on se retrouve encore avec Apple, même dans la version, le dernier iPhone 16, etc. Bon, moi, ce n'est pas ça, c'est le 14 Pro, mais même avec le Dynamic Island, alors ils te sortent des noms, hyper-marketing pour te dire qu'on va te foutre une barre noire sur ton téléphone. Donc, c'est un bon moyen de te vendre quelque chose qui n'est pas terrible. Avec, justement, ce Magic Mouse qui est une souris. Alors là, on ne dirait pas parce qu'il l'a montré à l'envers et justement, il explique, mais c'est complètement incohérent de brancher pour recharger sa souris, de la brancher à l'envers. Donc, il prend cet exemple en disant c'est le même mec qui a pensé à ça. On y reviendra sur cette souris. Et il dit que le meilleur boulot de cette personne, c'est... Et donc, il dit le meilleur job qu'a fait ce gars qui nous emmerde à chaque fois pour les produits Apple, c'est d'avoir mis le bouton d'alimentation sous le côté extérieur gauche du Mac Mini. Genre le truc, mais inatteignable, quoi. Donc, quand tu as envie d'allumer ou d'éteindre ton Mac Mini, tu dois faire une contorsion absolue de ta main et de ton doigt pour atteindre ce bouton. Et on peut se poser la question parce que là, je vous montre une image un peu plus grande. Donc, on voit l'arrière du Mac Mini avec tous les ports. Alors, vous avez vu la partie avant avec cette petite lumière pour indiquer que le Mac Mini est allumé. Donc, c'est hyper élégant. Ça fonctionne bien. La partie arrière, évidemment, on a besoin d'avoir un peu plus de connectique, mais ça reste très élégant. Et on se retrouve avec ce bouton d'alimentation qui se trouve derrière. Et un graphiste, j'en sais rien, mais quelqu'un qui s'est amusé à nous faire justement le scénario d'utilisation du produit Mac Mini. Alors ça, c'est en termes de logique de design, d'études de design. C'est quelque chose qu'on fait énormément. C'est-à-dire, on fait des scénarios d'usage, des scénarios qui nous permettent de nous projeter dans la manipulation de l'objet et de valider certains choix, si vous voulez, de fonctionnalité, d'ergonomie, d'usage. Voilà, ça nous permet de visualiser. Moi, je sais que je m'en sers énormément. Je fais quand même pas mal de design d'espace, d'environnement et de projets de scénographie ces derniers temps. Donc, j'utilise vraiment des scénarios d'usage, des scénarios pour calculer les flux, pour voir un petit peu comment les gens vont appréhender les différents espaces. Ça me permet de projeter et de visualiser tout simplement. Mais là, quand on fait ce scénario d'usage, on se rend compte sur ces quatre vignettes que ça n'a aucun sens, notamment sur ces deux-là. C'est-à-dire, il faut avoir deux mains, il faut soulever l'objet, et puis il faut passer le doigt dessous pour l'allumer ou l'éteindre. Ça n'a absolument aucun sens. D'autant plus que l'objet ne le suggère pas. C'est-à-dire, si vous regardez, cette image le montre assez bien, le flanc du Mac Mini, il n'y a aucun congé, aucun élément de style, aucune forme qui vient suggérer que, justement, ce Mac Mini doit être soulevé. Généralement, quand on fait un projet de design produit tel que celui-là, chaque fois que vous allez avoir une action relativement récurrente sur l'objet, de manipulation, on va faciliter cette manipulation par, justement, certaines formes. On va suggérer l'action par certains choix de formes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, si vous imaginez une poignée de porte, même si on cherche à la rendre invisible, on va quand même dessiner une ligne avec une déformation, justement, de l'élément de la portière pour suggérer le fait qu'on passe la main pour ouvrir la porte. Donc, même si on cherche à être subtil, on va suggérer et on va faciliter par ce détail de forme, ce détail de style, on va suggérer la manipulation de l'objet et on va aussi la rendre plus ergonomique. Alors que là, il n'y a absolument rien dans l'objet qui, à la fois, suggère l'action et rend l'action ergonomique. Mais pas du tout. Au contraire, c'est comme si on cherchait à vous rendre l'accès à ce bouton compliqué. C'est contre-intuitif. Rien dans l'objet, mais ni dans la position du bouton d'alimentation, ni dans la façon dont il est présenté, est fait pour vous donner envie d'appuyer ou d'éteindre le bouton. Ce qui est absolument incompréhensible. Ça n'a aucun sens, à moins que ce soit voulu. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cet épisode de Bébricolo. Là, on constate. Si vous voulez, on fait un travail d'analyse, simplement. Et finalement, ce n'est pas la première fois qu'Apple, on critique Apple, mais ce n'est pas la première fois qu'ils font des erreurs. Là, je t'ai trouvé cette image qui est très bien. Elle synthétise absolument toutes les erreurs qu'on reproche à Apple. Alors, il y en a des évidentes et il y en a qui sont un peu moins évidentes. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Ça, c'est la housse de l'AirPod Max, le casque d'Apple. D'accord ? C'est sa housse. Alors, pourquoi ils l'ont mise ? Parce qu'en fait, le problème avec cette housse, c'est que vous êtes obligés de l'utiliser pour économiser la batterie de votre casque, de vos AirPod Max. C'est-à-dire, si vous utilisez votre casque et que vous le posez, d'ailleurs, vous en servez, vous n'avez plus besoin d'écouter quoi que ce soit, vous le posez comme ça par terre, enfin, sur votre table, pas par terre, vu le prix des trucs, mais vous le posez sur votre table, mais les AirPod Max ne vont pas du tout prendre en compte le fait que vous ne l'utilisez plus et les batteries vont continuer à se vider. Vous voyez ? Alors que d'autres casques ont des capteurs comme les Sony ou les Bose, ont des capteurs qui font que dès que vous les sortez de vos oreilles, les capteurs sentent qu'ils ne sont plus en contact avec votre tête et donc viennent mettre en stand-by le casque pour économiser des batteries. Et là, en fait, le seul moyen d'économiser la batterie, c'est d'utiliser cette housse. Alors, je vais mettre une petite astérix sur ce principe-là parce que c'est une erreur, mais en même temps, ça ne fait pas très longtemps que les AirPod Max sont sortis. On a eu une version mise à jour il n'y a pas si longtemps que ça en septembre, mais c'est une mise à jour, ce n'est pas une nouvelle version. Donc, je vais attendre d'avoir les AirPod Max 2 pour voir s'ils ont réglé ce problème parce que c'est ce qu'on remarque sur les autres produits. C'est-à-dire, si vous prenez, ça, c'est le MacBook Pro qui a été critiqué parce que tout le monde disait que c'est comme une poubelle de bureau. Aux États-Unis, ils appellent ça les trash cans. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire en termes... Là, on est sur un problème de design de style qui a engendré, si vous voulez, un gros problème de refroidissement parce qu'ils se rendaient compte à l'époque, ce n'étaient pas les processeurs, les silicones de chez Apple, ils étaient encore sous Intel qu'ils n'arrivaient pas à refroidir correctement la machine. Donc, c'était problématique, si vous voulez. Ça refroidissait mal, ce n'était pas beau, ce n'était pas élégant. Bon, l'objectif d'avoir un objet compact, oui, mais l'objet n'était pas élégant. C'est une espèce de tube turbine qui n'était pas bien du tout. Mais ils l'ont arrêté. Quand on voit, par exemple, la Touch Bar, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les MacBook Pro, on avait cette espèce de barre, cette espèce d'écran tactile qui venait, ben voilà, vous proposer des fonctionnalités supplémentaires. Mais ils se sont rendus compte que personne ne s'en servait. Boum, ils l'ont enlevé. Ça, c'est la télécommande de l'Apple TV. J'en avais fait un épisode de mes bricolos où je parlais aussi de ça, je ne sais plus à quelle occasion. Et cette télécommande est vraiment, elle vous énerve, cette télécommande. C'est le genre de télécommande où tu as envie de la prendre et l'acheter tellement qu'elle t'énerve parce qu'elle fonctionne mal. Tu n'arrives pas à sélectionner, ils l'ont corrigée. On a eu l'Apple TV, je ne sais plus combien de versions, mais on a eu la télécommande, la version 2 de la télécommande. Je crois que c'était pour la version 4, il me semble, de l'Apple TV. Mais la nouvelle télécommande, quoi qu'il en soit, est très bien pensée. Elle fonctionne très bien. On a tout ce qu'il faut sur cette télécommande pour justement... Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'à chaque fois, ils ont mis à jour parce que dès qu'ils se sont rendus compte que ça fonctionnait mal, ils ont corrigé. Soit ils ont retiré le produit, soit ils ont fait une nouvelle version. Même si certains me diront « Oui, mais Younest, tu n'as pas parlé de l'Apple Pencil. » Lui, il existe encore, c'est vrai, mais il n'existe que parce que justement certains iPads ne fonctionnent qu'avec cette ancienne génération. Mais les nouveaux Apple Pencil viennent avec un aimant, se fixaient directement sur le côté de votre iPad et se rechargeaient automatiquement. Donc, ils ont réglé le problème. Ils ont gardé l'ancienne version. Est-ce que c'est un bon choix ? On peut en discuter. Mais en tout cas, le problème sur le plan de l'ergonomie, de la fonctionnalité a été réglé. On n'a plus besoin de se retrouver avec cette aberration où on vient brancher l'Apple Pencil sur le cul de l'iPad et on se retrouve avec cet objet hybride qui n'a aucun sens. Par contre, on se retrouve avec la souris, la Magic Mouse. Et là, cette Magic Mouse qui est magique. Ça, c'est les noms encore d'Apple qui sont incroyables. Mais vous êtes obligés de retourner la souris pour pouvoir la recharger. Enfin, je veux dire, tu n'as plus aucune souris qui fait ça. Donc, certes, elle est très belle. Alors là, on va s'arrêter un petit peu sur la Magic Mouse parce qu'un peu comme pour la Mac Mini avec son bouton power qui est de l'autre côté. on va s'arrêter deux secondes dessus pour la décrire. Bon, on est sur un objet. Voilà, il est beau, il est élégant. Il n'y a aucun élément qui vient perturber, si vous voulez, l'esthétique générale de cette souris. Les proportions sont parfaites. On a une symétrie totale. C'est beau. Le choix des matériaux est très intéressant. C'est vrai que quand on le compare avec les concurrents, donc là, c'est la Logitech, la Mix Master 3, 3S même, je crois, c'est celle que j'ai. Ce qui est aujourd'hui, si vous voulez, la souris, je pense, la plus vendue. La plus vendue. Si vous ne l'avez pas, mais achetez-la parce qu'elle est incroyable. L'ergonomie est très, très bonne. Vous pourrez paramétrer vos boutons. Là, je vous l'ai mis en blanc comme ça, on peut la comparer même sur le plan des choix des couleurs avec la Magic Mouse de chez Apple. Mais je veux dire, elle fonctionne super bien. Vous la tenez sans problème. Elle est incroyable cette souris et en plus, vous avez pour le coup le port USB qui est sur la partie avant de la souris et donc, vous ne vous retrouvez pas avec ça parce qu'il faut vous dire que cette histoire de branchement sur le dos de la souris est tellement aberrante qu'il y a des mimes qui sont sortis là-dessus comme par exemple celui-là, ce mime où on voit si Apple avait fait une voiture, ils nous auraient obligé de cette image-là, de retourner la caisse pour recharger la voiture. Ce n'a absolument aucun sens. Ils ont fait plein de mimes où ils se sont moqués de Johnny Hive qui n'est plus chez Apple d'ailleurs. Mais alors, pourquoi Johnny Hive ? Parce que c'est une souris qui a été conçue en 2009, les gars. Elle a été présentée et commercialisée en 2009. Donc, c'est-à-dire qu'elle a été pensée, conçue, maquettée et prototypée trois ans avant, trois, quatre ans avant. Vous imaginez ? C'est-à-dire, à partir de début 2005, qu'ils ont dû se commencer à se gratter la tête en se disant on va sortir une nouvelle série, une nouvelle souris, pardon, et Johnny Hive a dessiné cette souris qui a été commercialisée en 2009. Et quand elle a été commercialisée en 2009, je suis désolé, mais moi, j'ai regardé la keynote, puisque je vous dis que ça fait un paquet de temps que je regarde les keynote, et j'étais cloué, j'étais subjugué par le produit. Parce que, en termes d'usage, en termes d'ob... Pardon, je vais vous montrer une petite vidéo, justement, dont le titre, c'est Sénet, dont le titre, c'est The Worst Designed Product, c'est-à-dire le produit le plus mal conçu, le plus mal designé, le truc, l'erreur, tu vois, le zéro sur 20, comme vous voyez sur la vignette de cet épisode de Mes Bricolos. Mais quand vous regardez cette vidéo qui a allé dans les archives et qui a récupéré, si vous voulez, la vidéo qui avait été présentée en 2009 par Johnny Hive, regardez le principe, en fait, c'est-à-dire que vous avez une zone tactile, c'est le principe de cette Magic Mouse que vous tenez simplement avec les deux doigts, donc vous ne la tenez pas de la même façon. Et au lieu d'avoir toutes ces espèces de boutons, de molettes et tout qui sont disgracieux, pour ne pas dire dégueulasses, d'accord ? Fonctionnel, c'est hyper... Ça marche super bien, moi je m'en sers, c'est terrible. Mais là, on se retrouve avec ce qu'on appelle du Streamline, c'est-à-dire une ligne, une élégance, quelque chose d'absolument parfait et puis en termes d'usage, aucun bouton, vous glissez vos doigts dessus, ça scrolle, ça passe de page en page, c'est génial. Je veux dire, on a réussi, sans mettre aucun espèce de grumeau sur la souris, on a réussi à dessiner un bel objet. Voilà. Et ça, quand c'est sorti en 2009, je vous dis, c'était génialissime. Alors, pourquoi ils n'ont pas redessiné de souris depuis ? Vous allez me dire, parce que si on voit qu'Apple est capable de corriger les erreurs, on l'a vu, c'est-à-dire quand je vous ai montré cette photo, les deux seuls produits qui restent et qui sont toujours commercialisés, c'est la Magic Mouse et cette housse des AirPod Max. Et les AirPod Max, je vous dis, on attend d'avoir la version 2, donc de tout ça, tous ces produits qui ont été soit retirés, soit corrigés, c'est le seul produit qui reste. C'est-à-dire qu'il y a une logique derrière, pourquoi ils gardent cet objet-là ? Mais je vous dis, quand il est sorti en 2009, c'était incroyable. Donc là, on est sur cette vidéo qui explique, parce qu'il y a d'autres articles qui sont sortis comme ça en disant mais cette souris n'a aucun sens et tout le monde attendait à la dernière keynote de septembre, voire celle de fin octobre qui m'a permis de faire cet épisode la semaine dernière. On se disait, comme on savait qu'ils allaient changer le Lightning Port, là où je ne sais pas quoi, non, ce n'est pas le Lightning Port, mais c'est-à-dire ce système propriétaire de chez Apple, ils sont obligés de le changer avec l'Union Européenne pour les ports USB. On se disait, bon ben voilà, ils vont proposer une nouvelle souris. Ben que nenni, ils ont proposé exactement la même avec juste un port USB. Donc ça a fait énormément de mimes, même quand je vous dis, moi ça me fait marrer. Mais ça veut dire que, en fait, ça veut dire une chose, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui questionne. Si Apple peut changer, retirer des produits ou changer quand ils remarquent que c'est une erreur et que ça ne fonctionne pas bien, pourquoi ils ne l'ont pas changé ? Même si, dans la temporalité d'un objet de design, je suis d'accord avec vous, ça prend plus de temps. C'est-à-dire, il faut au moins prendre 3-4 ans, des fois, certaines fois, pour dessiner un nouveau produit parce que vous le dessinez, vous le concevez, après il faut faire des maquettes, maquettes d'usage, maquettes de fonctionnalité, maquettes de style, maquettes de... Enfin, vous avez besoin de manipuler l'objet. Puis une fois que vous êtes d'accord, vous êtes mis d'accord avec les différents départements, vous avez reçu les mails de validation, tout va bien, super, et vous vous dites, c'est bon, on part là-dessus, ça y est, on a notre objet. Après, ça passe en production et là, on parle de prototypes, vous validez les prototypes, vérifiez les assemblages, faire les modifications en conséquence parce que vous vous rendez compte que certains choix que vous avez faits, finalement, ne peuvent pas être fabriqués exactement de la même façon, les épaisseurs, la quantité de matière parce que si vous voulez injecter, il y a plein de choses qui rentrent en compte donc ça vous demande de refaire des allers-retours avec vos fournisseurs pour arriver à l'objet parfait, donc évidemment, mais là, ça fait quand même plus de 10 ans que cette souris existe, imaginez, ça va faire 15 ans, alors qu'ils avaient largement le temps de le remplacer, d'autant plus que certains malins ont commencé à proposer des versions, c'est-à-dire des espèces de, comment je pourrais dire, de prothèses, de prothèses par impression 3D, pour améliorer l'ergonomie à la fois de l'objet mais aussi retrouver ce port USB non pas dessous mais sur la partie avant de la souris comme ça vous pouvez vous la brancher pour l'utiliser. D'autres ont carrément, vu que l'objet n'a pas été remplacé, ils ont carrément proposé un objet moulé pour améliorer l'ergonomie qui vient se coller sur la partie inférieure de la souris et donc améliorer l'ergonomie. Vous le voyez à peu près là. Et donc améliorer l'ergonomie de l'objet. Bon, ça le rend pas, ça casse l'esthétique de l'objet mais en même temps, s'ils font ça et qu'ils investissent autant de temps pour développer cette espèce de, je ne sais pas moi, de verru sur la souris, c'est qu'il y a des consommateurs et des clients qui sont prêts à lâcher 32 balles pour acheter quasiment, parce que c'est en réduque, mais pour acheter plus de, pour acheter cette espèce de, voilà, cette espèce de truc. Donc ça veut dire que, bon. Mais alors pourquoi ? C'est-à-dire, c'est là. Et c'est là où en fait, il y a ce travail, ce travail de réflexion sur le produit parce que, moi je vous dis une chose, si Apple fait ça, c'est que fondamentalement, ça apporte quelque chose. Sinon, ils auraient changé le produit. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils ne veulent surtout pas proposer ce type de produit. On le sait, ils essayent de retirer un maximum de porc, ils essayent de, si vous voulez, d'accès, ils essayent de rendre, bien sûr, l'objet ergonomique et fonctionnel, mais ils veulent, le plus possible, avoir un objet qui soit élégant, qui soit sur votre bureau, beau, qui vous donne envie. Et encore une fois, à l'époque, le Magic Mouse était vraiment incroyable avec ses fonctionnalités simplement tactiles. C'était phénoménal. Alors oui, en 2024, ça y est, on pourrait avoir une nouvelle proposition qui intègre de nouvelles technologies. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis d'accord avec vous. Mais en 2024, c'est encore une souris qui n'a pas d'équivalent. Elle n'a pas d'équivalent. Elle est complètement, elle se distingue du marché. Elle est unique. Donc, d'une certaine façon, elle remplit son rôle. C'est-à-dire, elle porte à elle-même, si vous voulez, la vision de la marque, de vous proposer des objets, des produits qui sont élégants, beaux, intéressants et dont les choix, des fois, sont surprenants. Parce que même que ce soit en termes de choix d'intégration de certaines plateformes, on se rappelle de Flash en 2007 quand Steve Jobs est arrivé en disant on enlève cette technologie de nos téléphones. Je suis sûr que d'autres, certaines personnes qui écoutent cet épisode se disent mais c'était quoi ce truc de Flash ? Ils ont décidé de l'enlever. Tout le monde disait mais c'est incroyable, ça ne marchera jamais, cette technologie est utilisée par tout le monde. Résultat, c'est que cette technologie n'existe même plus. C'est-à-dire, elle ne marche plus. Maintenant, on est tous en Java. C'est phénoménal. Donc, ce sont des choix qui sont faits. Et puis, ils se disent bien que de toute façon, si demain, vous êtes designer graphique, designer produit, vous êtes professionnel, vous vous achetez. D'ailleurs, ils vous laissent le choix. Vous achetez une autre souris puis vous l'utilisez. Mais eux ne veulent pas proposer ce type de produit. Ils veulent proposer un produit qui a sa propre personnalité. Alors oui, c'est critiquable mais en même temps, vous ne pouvez pas utiliser cette souris avec le fil. C'est-à-dire, cette souris est inutilisable si elle est branchée et si vous avez un fil disgracieux qui sort de cette souris. C'est aussi un parti pris. C'est un parti pris. C'est-à-dire, des fois, le designer fait des choix et impose des contraintes à l'utilisateur afin de l'obliger d'utiliser le produit d'une certaine façon parce qu'il estime que la façon dont le produit sera utilisé en prenant compte de sa contrainte sera mieux que s'il l'utilisait, s'il avait intégré la contrainte dans l'objet. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, en l'occurrence, c'est un choix délibéré d'Apple. Et s'ils l'ont gardé, c'est parce qu'ils veulent que ce choix-là soit fait. Donc, quand je vois MKBHD qui dit qu'il y a un mec là pour nous emmerder, c'est faux. Les mecs de chez Apple, ils doivent être morts de rire parce qu'ils se disent vous n'avez pas compris. Et en fait, vous n'avez pas compris pourquoi nous avons fait ça, mais vous l'utilisez malgré tout parce que justement, elle a d'autres éléments qui sont séduisants et qui sont différenciants. Je ne sais pas si... Ouais. En tout cas, qui sont en rupture avec la concurrence. Et quand on revient au Mac Mini avec cette histoire, si vous voulez, du bouton d'alimentation qui se trouve dessous, c'est tout simplement parce qu'Apple aujourd'hui ne veut plus vous donner l'accès à l'alimentation telle qu'elle vous l'a donnée auparavant parce que justement, elle ne veut plus que vous éteigniez votre Mac Mini. Il faut bien comprendre une chose. Si elle cherche à mettre ce bouton d'alimentation le plus loin possible, c'est qu'elle veut que vous ne l'utilisiez pas. L'idée... La question qu'il faut se poser, c'est pas... Mais il y a un mec chez Apple qui est là pour nous emmerder ou quoi ? C'est quoi cette histoire ? Les mecs, ils sont mauvais. Non, non. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'il y a une raison. Vous imaginez bien que le département design de chez Apple, les mecs, ce sont quasiment les meilleurs designers internationaux dans ce domaine des technologies, dans ce domaine du design produit nouvelle technologie. Donc les mecs, ils ne font pas ce type d'erreur. S'ils font ça, c'est parce qu'ils ont voulu faire ça. Et moi, je vais te donner un élément de comparaison. Les iPhones aujourd'hui, vas-y, trouve-moi le bouton d'alimentation sur les téléphones. Alors, je te rappelle, petit rafraîchissement de mémoire, ceux qui ont 40 balais, voire un petit peu moins, 35 ans vont se souvenir. Mais les téléphones, à l'époque, dans les années 2000, tu avais un bouton power parce que pour aller dormir et ne pas te faire emmerder par des gens qui t'appellent, tu appuyais sur le bouton power, tu restais deux secondes, ça éteignait ton téléphone et tu pouvais aller te coucher. Aujourd'hui, il n'y a plus de bouton power sur le téléphone parce qu'on ne l'éteint jamais. et quand tu veux aller dormir, tu le mets sur le mode avion et personne ne te dérange. Tu vois ce que je vais dire ? Et ils l'ont retiré petit à petit, c'est passé totalement inaperçu et aujourd'hui, on a des téléphones qui n'ont pas de bouton power. Et même quand tu veux l'éteindre, tu dois avoir une action totalement débile, c'est-à-dire que l'action que tu dois faire, c'est appuyer sur les deux boutons pour après accéder. Tu dois utiliser tes deux mains pour accéder au bouton power et venir éteindre ton téléphone. Donc, ils ne veulent plus que tu éteignes ton téléphone et ils ne veulent plus par la même occasion que tu éteignes ton Mac Mini. Ils ne veulent plus. Ce n'est pas le choix d'Apple. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois moins le principe ? Parce qu'en fait, maintenant, tu as Apple Intelligence, tu as plein de logiciels à faire tourner sur ton Mac Mini, tu as plein d'applications. Apple Intelligence prend énormément de ressources. Il doit mettre un temps pour se charger sur l'ordinateur. donc, ils veulent que ton expérience soit fluide, ils veulent que ton expérience soit intuitive et si demain, tu dois à chaque fois redémarrer et éteindre ton Mac Mini et vous allez voir, ça va arriver sur les autres produits Apple et les mises à jour vont faire disparaître petit à petit en termes de produit et de design produit, vont faire disparaître le bouton d'alimentation petit à petit parce qu'on veut que quand tu touches ta souris, ton écran s'allume et Apple Intelligence s'est déjà chargé et comme ça, va pouvoir absorber tout ce que tu fais mais ça, c'est un autre débat, tout ce que tu fais sur ton ordinateur pour pouvoir être l'assistant le plus précis et le plus efficace possible. Voilà, c'est tout simplement ça et il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Quand il y a une erreur, il la corrige. Moi, j'étais terriblement choqué par la télécommande de l'Apple TV, ça a été changé, ça n'a pas duré très longtemps. Tu vois, pour le coup, là, c'était vraiment, mais ça a été changé et pour la souris, c'est la même chose. Alors après, qu'on discute ensemble de ces choix-là en disant oui, mais est-ce que c'est pertinent ou pas ? Ah, je suis d'accord avec vous mais ce sont des choix, c'est intentionnel. Moi, ça m'est arrivé de travailler sur des produits de design d'espace, enfin sur des projets pardon de design d'espace où on sacrifiait certains volumes parce qu'on savait que quand je dis qu'on sacrifiait, c'est qu'on ne les rendait pas ergonomiques, c'est-à-dire quand tu es arrivé dans certains couloirs, tu n'avais qu'une envie, c'était de partir, tu n'avais pas envie de rester dans le couloir. Pourquoi ? Parce que tu ne capitalises pas sur des ventes. Si tu as ton client qui reste dans le couloir parce que le couloir est super agréable, il va être posé là dans le couloir, il va regarder et puis il ne va pas aller consommer parce que c'est ça l'objectif final. Donc, tu vas faire en sorte de créer un environnement assez désagréable pour vite qu'il passe le couloir et pour qu'il se retrouve dans un espace qui est plus agréable où tout d'un coup, il va avoir accès aux produits pour pouvoir acheter ses produits, les consommer, etc. Tout est fait comme ça. Si vous commencez à analyser, vous allez voir, c'est surprenant. Donc, MKBHD, excuse-moi, mais bon, tu n'es évidemment pas designer mais tu ne sais pas de quoi tu parles pour le coup. Et les mecs sont morts de rire. Croyez-moi que les mecs sont morts de rire quand ils regardent ces vidéos parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Voilà, alors maintenant, on se retrouve dans les commentaires, les amis. C'est le moment de me dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai adoré les échanges que j'ai pu avoir sur le dernier épisode de mes bricolos avec les gens qui ont laissé les commentaires parce que c'était mortel. C'était vraiment très intéressant. Donc, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Est-ce que vous trouvez que quand même c'est un risque ? Mais en même temps, Apple, qu'est-ce qu'ils s'en foutent ? Ils peuvent prendre ce risque parce qu'ils savent très bien que ça fonctionne très bien et que de toute façon, les gens vont acheter ces produits-là et le Mac Mini, en dehors de ça, il est super bien. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? On se retrouve dans les commentaires. Je vous laisse avec des vidéos qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Comme ça, ça vous permet d'aller voir ce qui se passe autour des autres vidéos que j'ai pu produire. Vous allez voir, c'est aussi intéressant puisqu'on essaye d'avoir un peu le même regard sur plusieurs sujets de la création, de l'innovation et du design. Et puis les gars, abonnez-vous. C'est le moment de vous abonner ou cliquez sur ma petite ganache qui s'est ouverte ici. Oups, pardon, juste là. Vous cliquez sur ma petite tête si vous ne l'avez pas encore fait. Un petit pouce en l'air. On partage la vidéo et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes Bricolops. Lama à tous. Bye les copains.